Bonjour à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la série Flash. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a eu, disons, deux news de plus. Une news qui date de la semaine dernière, on ne m'a pas trop spoilé dans les commentaires, mais j'ai vu qu'il fallait que je fasse absolument cette vidéo. Deuxième chose, donc une news qui n'est pas très intéressante comparée à la première. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, bon, je vous ai spoilé dans le titre et la miniature, c'est vrai, mais si vous voulez plus d'informations, continuez à regarder cette vidéo, sinon partez immédiatement. On va directement rentrer dans le vif du sujet par la plus grande news possible, enfin, entre guillemets, c'est la news la plus importante de cette vidéo, c'est bien entendu Kid Flash, alias Wally, qui va devenir Flash dans la saison 4 de Flash. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors attendez, il ne faut pas trop s'imaginer des choses. Déjà de 1, c'est annoncé que Kid Flash ne deviendra pas Flash dans la saison 4 uniquement, mais seulement dans le premier épisode, parce qu'une photo a circulé sur le net, soit je vais la mettre là, soit là, ou sinon c'est dans la miniature, ou même regardez sur internet, vous le trouverez. Donc en gros, on peut voir Wally qui combat les Cermuroïdes, donc référence à une autre vidéo que j'ai fait précédemment sur cette saison, donc c'est les méchants du premier épisode, où on voit qu'il est complètement habillé du costume de Flash. Donc c'est là que tout le monde, j'ai vu des théories, mais vraiment très très fumeuses. Après, il ne faut pas chercher midi à 14h, vraiment. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il va revêtir uniquement le costume de Flash, juste pour faire croire aux méchants, et même à la population de Central City, que Flash n'est pas parti. Voilà, c'est juste pour faire, entre guillemets, peur aux méchants. Donc arrêtez avec vos théories du style, « Oh, Wally va devenir Flash toute la série ! » Ben non, on sait très bien que Barry va revenir. En plus, une photo qui a été partagée par l'acteur sur Instagram dit vraiment qu'il va revenir. Donc je ne vois pas pourquoi les gens commencent à théoriser, à faire de fausses théories sur ce sujet-là. Sachez en plus que dans les comiques, Kid Flash, après la mort de Barry, devient Flash. Donc c'est un petit peu la référence, un peu un easter egg au comique, s'ils font ça, vu que Barry, à la fin de la saison 3, est emprisonné par la Speed Force. Et c'était logique qu'ils font ça. C'est uniquement logique. Mais bon, je dois dire que, juste le premier regard, un regard complètement objectif, ça je vous le conseille, vous regardez le costume, vous regardez l'acteur, ça ne va, mais vraiment pas du tout. Je ne fais pas de critique vraiment sur son physique, non. C'est juste qu'on a tellement l'esprit sur Grant Augustine qui est le costume. Voilà, vous le mettez sur un autre acteur, ça ne va pas vraiment, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais le premier look, ça ne m'a pas conquis, en tout cas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre future théorie, si vous êtes d'accord avec moi, et le regard que vous posez sur ce look, entre guillemets. Deuxième news dans cette vidéo, donc l'apparition d'un super-héros, oui, qui se nomme Elongated Man, donc en français c'est l'homme élastique, mais il ne se traduit pas vraiment en français dans les comics parce que ça fait divers liens dans d'autres personnages, par exemple l'homme élastique dans les Quatre Fantastiques, etc. Donc on va se retrouver avec un Elongated Man en version française. Désolé pour ma prononciation, enfin pour mon accent anglais. Bref, ce qu'on peut noter sur ce personnage, alors j'ai la petite description juste là, Ralf Digbny, membre de la Justice League of America, apparition dans The Flash numéro 112, le comique qui date de 1960, et il a eu ses pouvoirs en buvant une sorte de potion, une sorte de soda, parce qu'en fait il vénérait les contorsionistes, donc du coup il s'est dit pourquoi pas en devenir un, donc il a fabriqué une espèce de soda avec ses talents de chimiste, et il a eu des pouvoirs qui lui permettent de se tordre, etc. Bref, son intégration dans la série Flash, j'ai deux solutions. La première, c'est que c'est soit un méchant qui va devenir un gentil, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de gentil méta humain à partir de la saison 2, donc vraiment, je sens que ça va être un méchant, soit c'est une relation amoureuse avec un des personnages de la team Flash. Je ne parierai plus sur Iris. Bon, techniquement, ce personnage-là va apparaître en tant que régulier, pas secondaire ni principal, donc ce qui veut dire qu'il va apparaître 3 ou 4 fois dans la saison 4. Personnellement, ce n'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, rien que le physique, il me... là vraiment... A voir quel est l'acteur qu'ils vont prendre, même quelle va être son histoire, à part peut-être ses pouvoirs qui peuvent être intéressants, comment ils vont le mettre au niveau des effets spéciaux, etc. Personnellement, je ne suis pas trop fan de ses pouvoirs, mais à voir. En tout cas, je dois dire que ces deux news ont apporté quelque chose dans cette saison 4, plus l'envie comparée à la saison 6 de Haro, parce que dans la saison 6 de Haro, on sait très bien ce qui va se passer, qui a survécu entre guillemets et liant new, mais il n'y a pas vraiment d'indice de ce qui va se passer. On ne sait pas le méchant, on ne sait pas la future histoire, on sait juste que les deux premiers épisodes, enfin, les premiers épisodes de la saison 6 de Haro, ça va se focaliser sur ça. Alors que la saison 4 de Flash, il y a bien plus d'indices, il y a bien plus de rumeurs, il y a bien plus d'infos, par exemple, les infos sur les méchants, l'info sur le retour de Barry, Wally qui va devenir Flash uniquement pour un épisode, je pense, ou même pour une scène. Donc, personnellement, ces news apportent un peu plus d'engouement, en fait, sur cette saison 4, et j'ai vraiment hâte. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, pensez à la partager, c'est très très important, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Sachez une chose de plus, c'est que ce week-end va être diffusé, donc la bonne annonce de la saison 4 de Flash, et même chose pour la saison 6 de Haro, par une Comic-Con, donc une convention où tous les acteurs vont venir, donc c'est la même chose chaque année, ils diffusent le trailer de la nouvelle saison, donc c'est là que ça pose problème, parce que le trailer de la saison 4 de Flash, ça va être le soir, enfin, décalage horaire, mais on va le voir, nous, en fin d'après-midi, ça dépend quelle heure c'est, donc c'est pour vous dire que je ne sais pas si je vais faire la critique, enfin, la critique, ouais, voilà, critiquer le trailer, ben, quand ça sortira, ça dépendra de l'heure, finalement, et même chose pour Haro, je veux les mettre les deux en même temps sur ma chaîne YouTube, comme ça vous avez l'embarras du choix, donc ça sera peut-être fin samedi, samedi, fin d'après-midi, si, voilà, ça ne sort pas trop tard, ou sinon ça va être dimanche matin, ou dimanche après-midi, de toute façon, vous l'aurez. Bref, les gens, moi, ce que je vais vous dire, c'est rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo sur les super-héros, je ne vais pas en dire plus, bref, soyez au rendez-vous, et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Megasamir, bye tout le monde !